Les vaccins, c'est donc des types de produits qu'on utilise pour empêcher que de déclencher une action immunitaire chez les gens pour pouvoir contrer un virus. En fait, en grand B. Vous avez dit en créole ou en français? Oui, en créole. Donc, nous avons dit un peu simple pour que l'endimune comprenne. Donc, c'est ça en fait. Injecter quelque chose avec l'endimune, il déclenche une réaction. Sa réaction-là, elle agit si nous rentrons en contact avec sa virus. C'est ça qui est un système de vaccins. Ce n'est pas un médicament pour guérir l'endimune, c'est plutôt un système de prévention. D'accord? C'est bien clair dans nous la tête ça. Et parce que là, il y en a beaucoup d'immunes qui pensent que quand on finit vacciné, c'est un mari correct, le cas sorti sans autre masque, sans tout. Et donc, l'aime que le problème-là, les vélats, qui nous continuent à entretenir le virus. Parce que le virus, le virus, comme on le dit, c'est la barrière qui est une des meilleures méthodes avec social distancing. Nous tout connaît que les autorités font une renforcée. Ça fait un geste barrière. Le Conseil du monde pour maintenir les gestes barrières. AstraZeneca qui finit de développer en moins d'un an après l'apparition du virus. Est-ce qu'on trouve ça ou il y a assez plausible un vaccin qui est fabriqué à un an de la découverte d'un virus? Nous connaît qu'il y a une machinerie qui le met en marche rapide parce qu'il y a un problème d'urgence. Nous t'en avons trop beaucoup morts en 2020. Donc, on appelle ça « Big Pharma », une grande compagnie pharmaceutique. Il essaie de mettre en marche un système de vaccins qui pourra agir sur la virus Covid-là. Et puis, ça ne va rien aussi en même temps. La fabrication de ce vaccin, il permet, parce que la Chine, des spikes qui nous disent qu'il n'y a pas une demande de renseignements, les casets, tout ça, mais en même temps, au niveau médical, tout est assez lisible au point de vue de la revue scientifique pour identifier la chaîne, identifier le spike au niveau du virus qui permet d'agir pour qu'elle développe ce vaccin-là. En fait, par exemple, quand nous quittons AstraZeneca, c'est un ADN, c'est un vaccin type ADN, différent de Pfizer et Moderna, qui est un virus à un messager. Et donc, le mode d'action, c'est un peu la même chose pour les immunes basiques. Ce n'est pas mal de médecins, mais surtout pour le public, pour comprendre qu'il déclenche une réaction immunitaire, un type de cell qu'on appelle T-cell dans le corps, pour permettre d'agir au niveau du spike, du virus à un virus, et puis autres. C'est ça qui est passé. Donc, le problème, donc, qu'il y avait avec un big format pour fabriquer ça, c'est qu'il y a beaucoup de temps, donc beaucoup de travail qu'il y a souvent des petits échantillons, et il y a découvert qu'AstraZeneca, c'est un des vaccins qui finissent de sortir en même temps que Pfizer et Moderna, après, il y a un « lack behind », il y a un remède en arrière parce qu'il y a une étude assez concluant et un pourcentage très bas. Donc, le premier pourcentage d'AstraZeneca, en fait, nous trouvons qu'il est correct, qu'il a soutenu le marché, il est le 62%. Et nous disons, donc, il nous connaît qu'Ilen, c'est un pays qui fabrique le plus grand vaccin dans le monde. Et donc, le Serum Institute, donc ça, après, il y a un barat qui fabrique l'écovaccine et Covishield. Mais le Serum Institute, c'est lui qui fabrique AstraZeneca pour Oxford, et donc, il fabrique en grande quantité, facilement une 50 millions dans un mois facile, ça. Et donc, le problème qui est passé, c'est qu'ils ont besoin d'avancer la même technologie sans un filet de sûreté. Et là, c'est le problème élevé. À cause de ce qui est autour du monde, au fur et à mesure de progresser, c'est-à-dire qu'il y a un effet secondaire et qu'ils ont besoin de commencer à faire. Parce que nous pouvons vivre en même temps. Quand nous parlons d'efficacité, efficacité et efficacité, donc, ce qui nous peut dire quand nous parlons d'efficacité, c'est-à-dire, c'est-à-dire, donc, quand nous prenons une population cible, nous, ces médicaments-là, nous, c'est-à-dire que ça a 70 %, Pfizer 95 %, Moderna 95 %, mais en fait, ce qui nous dit, c'est l'efficacité sur la population. Beaucoup d'efficacité n'ont pas encore eu des données. Et donc, si nous avons eu des données, et nous avons eu des complications qui ont eu des vaccins, nous avons eu des complications qui ont eu des vaccins, nous avons eu des complications qui ont eu des Covid, nous avons eu des gens qui ne peuvent pas se causer. Et c'est-à-dire que le laboratoire Bitforma a fait une grande, grande démarche pour réussir un vaccin. Il est possible de faire un vaccin, dans sa vitesse-là, parce que j'ai eu l'impression que le vaccin Ebola est extra-progressé dans mon système de ARN messager. et surtout, dans mon système de vaccins. Le monde, les scientifiques, ils n'ont récits, avancent directement un grand pas vers ça. Et aujourd'hui, grâce à eux, ils ne peuvent pas développer un vaccin rapidement, y compris le pays de la Chine qui développe un vaccin, y compris la Russie. Donc, plusieurs pays où vous trouvez peuvent développer un vaccin. C'est tout le monde dire, en fait, que c'est un système commercial. Maintenant, nous devons guetter, sa quantité de l'énergie, et 24 sur 7, qui sont des scientifiques qui travaillent pour un médecin en place, nous devons tenir grand la main à eux. Parce qu'il est très important, nous ne sommes pas là pour critiquer, nous devons guetter l'efficacité. Et moi, à La Réunion, souvent envisage, avant même le Covid a commencé, donc en mars, ici, quand nous fermions frontières, nous utilisons un PCV masque à La Réunion en juillet février 2020. Donc, parce qu'ils étaient assez simples, qu'ils comprennent qu'ils ont un virus, qu'ils n'ont pas une gouttelette, donc automatiquement, ils ne sautent pas à la bouche, il n'est pas qu'ailleurs. Donc, automatiquement, le masque, c'était un moyen de prévention. C'est à l'époque-là que 10 mois, OMS, tout ne pouvait pas servir le masque. Et le souci, souvent, donc, à sa vitesse progression Covid-inferme, même à La Réunion, quand nous gagnons 10 mois, nous n'avons une grande réa que nous. Nous trouvons 10 mois, pas sans réa. La Réunion est bien beaucoup plus stabilisée que Maurice. Malgré qu'il n'oublie pas Maurice, nous sommes bien équipés, tout ça. Mais le système français, c'est un système bien équipé au niveau de la réanimation. Malgré un bon système de réanimation, c'est la complication qui a gagné avec le Covid-là. Quand même une finie sortie, quand une passe dans la réa, c'est la séquelles qui a gagné le couvent-là. Je crois que si vous avez un pourcentage en termes d'incidence, je ne peux pas entendre que médecin. Je crois que nous devons dire que nous devons faire de la guerre pour faire le vaccin, mais ce n'est pas ça. Je veux dire surtout l'incidence des complications. Un vaccin et des complications qui peuvent gagner par rapport à l'incidence, une séquelle et une mortalité de Covid-19. C'est comme ça que nous devons résonner en tant qu'un scientifique. C'est sûr que la personne, la population mauricienne lambda, l'a dit qu'il n'est pas 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 qu'il n'est pas. Donc, nous avons dit l'incidence scientifique. C'est-à-dire, quand nous avons une thrombose, par exemple, quand nous avons un grand problème peut arriver, par exemple, la France, les autres pays, ils commencent à arrêter ça. Oui, ce qui fait que nous prenons une précaution, parce que nous avons beaucoup, surtout la France et les autres pays d'Europe, nous avons un système appelé APSAPS, une chose qui contrôle des médicaments, et nous avons la délibération bien difficilement. Dès qu'il y a des complications, les médecins ont un rôle tout ça. L'Angleterre, ce qui fait un gros problème, c'est que ce pays, complètement, il y a trop beaucoup de mal, trop beaucoup de contamination. Donc, ils ont décidé de faire une massive vaccination, pareil qu'on a dit à l'Israël. Et l'Israël, ils ont fini de donner un bon, bon, bon échantillon, qui n'est pas marché. C'est-à-dire, les gens ne pouvaient pas être comme les gens avec la COVID, mais les gens qui sont vraiment en réanimation. La réanimation en Israël a baissé complètement. Et donc, les gens ont encore eu la COVID. Ça prouve, ça veut dire qu'ils ont fait un vaccin, ou ceux d'aujourd'hui, avec un petit corps vert, ou encore, qui n'ont pas eu la COVID. Mais la COVID que vous avez là, il y a moins de séquelles. Parce que si vous avez une séquelles de COVID sur le poumon, à vie ou à mort. Et donc, malgré qu'ils ne sont pas dans la réanimation, si ils ont mort, automatiquement, ils ont mort. Le problème, c'est que quand ils ont une thrombose, ils ont des médicaments pour agir à l'eau-là. Ils n'ont rien pour dépister la thrombose. Donc, le risque de décès et des complications avec cette thrombose-là est-ce qu'ils ont envie de saper, le vaccin, c'est le moyen pour saper. Mais le vaccin ne veut pas dire qu'ils m'entraient seul, sans mon masque, sans mon sanitizer, sans mon social distancing. Je pense que pendant au moins trois, quatre ans, notre pays a vivre dans ce système-là, jusqu'à l'urice-là affaiblit dans l'atmosphère. Et donc, c'est ça que tout pays peut le faire. Donc, on peut faire une mass vaccination comme ça, ou soit chacun peut développer ses stratégies, et il est bon que chacun peut développer ses stratégies. Je pense qu'ils permettent à certains pays qui, par exemple, Aline-Maurice, ont un problème économique important. Donc, le gouvernement décide de faire le protocole parce qu'il est capable, pour lui permettre, de faire un confinement isolé sur les lieux, c'est-à-dire au-dessus de 65 ans, et permettre aux jeunes qu'ils font l'activité économique. Lorsqu'ils m'ont pensé, nous l'arrivés dans ce système, il s'est faillé pour toute l'immune. Malheureusement, donc, à l'époque, quand ils sont confinés, ils confinent toute l'immune. C'est un pays indécidé pour confiner un «high risk patient », c'est-à-dire un patient au-dessus de 65 ans et comorbidité. Et certes, dans une grande étude qu'ils font au Stanford, ils montrent qu'ils confinent un pays pendant long terme, et qu'ils font un «high risk », c'est-à-dire confiné, le pays n'a aucune différence. Simplement, la différence de confiner, où peut-il y avoir un pays au point d'économie. Je me pensais, Maurice, si on peut-être réalise ça, et c'est pourquoi le comité scientifique de Maurice il pensait qu'il faisait dans ce système-là. Automatiquement, chaque pays a ce système d'organisation. Il n'a pas besoin de dire, « Oh, qui peut-être faire, mais peut-être que je peux faire les biens. » Ça nous cause en termes de vaccins. D'immunité comme ça, de quel vaccin nous choisir. D'accord ? Ça, c'est un gros problème. Mais moi, mon pensée actuellement, c'est qu'il nous a bien calculé, c'est qu'on met un système qu'on appelle « vaccins », mais logistique de production pour nous suivre dans le monde entier. Et donc, automatiquement, ça quantique du monde entier. Là, nous prenons un déficit de vaccins. Donc, à cause de ça que plusieurs laboratoires ont développé notre vaccin, c'est vrai qu'il y a certains pays, il y a des références. L'Europe, l'Inde, c'est confiné, des trials, qui nous font grandes études, qui nous font montrer qu'il y a des vaccins safe. Et certains pays ont des renseignements. Mais nous devons calculer que la Chine, c'est un pays, par exemple, qui a beaucoup d'immunes. Ils ont même gagné la première COVID. Et peut-être que je ne fais plus beaucoup d'études pour que je développe ça, pour que cette population, quand même, et surtout, au point de l'économie, parce qu'ils ont besoin de relancer l'économie. Et donc, il ne faut pas nous sous-estimer du monde, « Ah, mais ce vaccin n'a pas marché, les Russes n'ont pas marché. » Le problème, c'est qu'il y a des études scientifiques, est-ce qu'ils nous ont fait une phase 3, et qu'il y a des complications de gagner. Et ça, je me suis pensé, tout le médecin de Maurice, qui est intéressé avec ça, il y a des revues médicales, il y a des gossipes dans le journal, qui ont dit telle et telle affaire, qu'il peut arriver que ce journal-là, il y a des affaires importantes, c'est-à-dire des affaires concrètes, mais il n'est pas pour gagner exactement. Mais par contre, si le médecin est lié à notre comité scientifique, il y a des différences, où il y a à peu près 200 000 papiers qui ont écrit le COVID-19. Là-dedans, 10 décents qui vont. C'est-à-dire qu'au comité scientifique même, il y a un paquet, qu'on appelle ça, c'est-à-dire un paquet à minimale d'études. Ils ont fini la conclusion. C'est ça que je voulais demander, docteur. Nous, dans un étage très jeune, de la pandémie du COVID-19, le développement vaccin et le nombre d'incidents des effets secondaires, nous peinent à ces chiffres, nous peinent à cette data qui n'est pas à dire concrètement qu'il y a la thrombosis qui peut être causée par la vaccination d'AstraZeneca ou de Pfizer ou de Moderna. Peu importe. Nous, en tant qu'un Mauritien lambda, quand l'État de dire vaccination, on ne peut pas comprendre que la solution se trouve dans la vaccination. Comment, au français ou le gouvernement, il a agi sur la méthode de communication et sur la méthode de faire une sensibilisation aux Mauriciens, pour faire comprendre, justement, que la vaccination, c'est sans danger. Et si vous pouvez faire la vaccination, c'est mieux qu'il y ait un petit la fibre, un petit lunaire maintenant qu'il vous retrouve dans une salle de réanimation, par exemple. Oui. Il y a des affaires qui, tout ça, un peu paradoxal. Malheureusement, l'imagination, quelquefois, je pensais dans la panique. Je ne pense pas à ça. J'ai fait une campagne, l'accident sur la route. Visuel. Très performant. Très, très performant. Et donc, même en français, c'est très performant. Mais personne ne peut pas le penser pour faire une image de quelqu'un en réanimation atteint par le Covid, avec sa difficulté là. Et ensuite, montrer la validité d'un vaccin par rapport à une simple population qui peut morcer sans masque. Et là, c'est assez choquant, parce que quand j'ai dit ça, moi, j'ai été lié en tant que médecin. Et donc, pour moi, c'est assez important, j'ai qu'une résidence de l'athlète à cause de ça, j'ai décidé de faire le vaccin. Et donc, si le public gagne sa image, c'est pareil, qu'un accident, la route, ça peut donner un grand impact sur la campagne gouvernement. Et la deuxième chose, il y a une complète transparence et pas de mensonge d'une campagne de vaccination ou de Covid. Il y a des campagnes anglais et la campagne, la France, la différence entre ces pays-là. Les campagnes anglais, quand ils ne sont pas connus, ils disent, ils ne sont pas connus. Mais leurs campagnes français, quelquefois, trop beaucoup d'optères, chacun raconte ces histoires, une belle pagaille élevée, et nous, l'instruction entre nous, médecins en France, nous avons un extra problème. Nous, tout le temps, nous avons remonté. Par exemple, moi, j'ai une gynécologue, et donc, le vaccin chez la femme pose un grand problème. Au moins, la seule chose, nous sommes tous d'accord que le vaccin, ce n'est pas une contradiction formelle en tant que grossesse. Donc, nous n'avons pas tout le monde. Mais les autres scientifiques, les autres médecins, épidémiologistes, les autres, la guerre chiffre, ça n'a déjà été les affaires. Mais en France, c'est ça la pagaille. Et en fait, le problème de Maurice, nous pouvons copier un peu par le système français. Donc, nous pouvons faire beaucoup un immunitaire qui est lambda personne, je peux vivre scientifique eux-mêmes. Mais le problème, c'est parce que ils ont une image visuelle. Le public de base de Maurice est intéressé pour avoir une image. Quand vous avez un accident fatal, ça reste dans vos mémoires. Et donc, ça, c'est quelque chose qui s'accompagne là, ce que vous avez fait. Pas la la main, ça, c'est important. Mais comment nous combattre ça? Comment nous gagne le choc? Et là, tu fais un filmé ce qui est passé dans un réa un peu. Puis, il y a une réanimation. Puis, il y a une réa, par exemple, en France. Passer tout le temps dans l'information, ils amènent une petite campagne là. Et moi, moi, tu pensais que cette campagne-là, tu peux avoir beaucoup plus pour l'immunité, pour la vaccination. Et puis, l'explication qu'il nous peut donner. Comment nous peut dire le docteur Chocatpal, le docteur Goode, le docteur Jumaï, sa relativité d'incidents. Maintenant, pour l'immunité, c'est pareil que moi, le public français ne comprend pas ce gouvernement. Je t'ai une hantise contre les médecins, parce qu'ils disent médecins, c'est un programme privilège qu'ils vont faire, c'est un programme c'est un programme qu'ils vont faire, c'est un programme 50-50 médecins. Mais donc, ça ne lui va donner une image de confiance. Et la même chose se passe à Maurice. Donc, la même chose se passe à Maurice, ou bien des camps. Le vaccin ne doit pas être politisé. Le vaccin, c'est un instrument pour sauver une population. Ça ne peut pas être politisé. Donc, chaque bord politique il faut mettre son truc de côté, l'installe de côté. Il faut contribuer à parler au public, à instruire de façon que les bandes immunes comprennent qu'il s'en nécessitent sa vaccinat. Et c'est là où un peuple intelligent, malgré qu'il est développé, soi-disant, tout dit, il y a une BMW, Mercedes, d'un Boris, mais le côté médical, l'éducation, il est vraiment l'acte behind. Et un peuple, c'est comme ça au début. Comment on fait que le docteur qui, maintenant, il y a deux clans des médecins sur le front line et un parti, il y a un vaccin à nouveau, un parti, est-à-dire, il n'est pas bon. Nous, en tant que population, nos bannes des spectateurs, tu as envie, ou en tant que médecins, on fait une troupe d'immunes dans la salle de réanimation. On peut dire au même qu'au Conseil ou au gouvernement on peut faire une campagne de sensibilisation avec celle d'animation sans de personnes en réanimation. L'année dernière, pendant COVID, il terminait dix décès à l'île Maurice. Cette année-ci, nous arrivons à plus de 150 cas et toujours, il n'y a pas d'immunes qui ont réanimation à ce jour. Là, les derniers, comme on le connaît, il y a beaucoup d'affaires télévées, d'immunes en réanimation, tu manques ventilataires, tu manques beaucoup d'équipements. Aujourd'hui, il n'y a plus d'immunes qui sont positifs, mais personne n'est pas dans réanimation. Est-ce que, selon vous, nous sommes capables de dire qu'un virus-là soit inaffaiblit ou bien les Mauriciens sont développés d'immunité ou quelque chose qui rend eux, ils n'ont pas besoin d'aller dans réanimation ou ils n'ont pas besoin d'une multiplication pulmonaire assez sévère ? Donc, deux possibilités sont capables d'apparaître. La première chose, je ne crois pas aux Mauriciens développer d'immunité parce qu'ils sont confinés la plupart du temps. Donc, on ne peut pas croire aux développés d'immunité quand ils sont confinés. Donc, la première chose, c'est souvent le virus, s'il risque de conduire Covid sans variant, il ne diminue. Il n'est plus une pandémie réelle du Covid. Là, maintenant, il ne peut qu'une pandémie plus de variant, c'est donc la plupart du pays. Et donc, si nous, nous n'avons pas de variant, c'est le virus même qui n'affaiblit. Et donc, c'est un symptôme moins. Deuxièmement, malgré que nous blâmes les Mauriciens, nous disons que je n'ai pas besoin d'autres moyens de protection, je n'ai pas besoin de Covid. Mais seulement, nous devons dire que pendant beaucoup de moments, les Mauriciens, ils nous faisaient une autre façon et nous faisaient un chapeau à eux. Parce qu'il n'est pas facile d'avoir une population Covid-free ou Covid-safe. Et je me rappelle, nous nous faisons un MBA pour une présentation pour le touriste à Maurice. Quand nous nous faisons un slogan pour Beach Combat, par exemple, nous disons que nous sommes un Covid-free country et un Covid-safe country, nous nous mettons à l'époque ce 2021-Covid, 2022-Covid, 2023. Comment nous agissons avec ça, Covid-20? Et c'est assez choquant pour le prof de la Sorbonne pour dire comment nous pensons Covid-21, Covid-22, Covid-23, continuer encore en 2020. Mais ça, c'est la vision. Et la vision, c'est-à-dire un virus, dit-moi, ma science, ma médecin connaît, qu'il n'est pas allé comme ça. Et donc, maintenant, le public, le public a Maurice. Donc, il y a une affaire, au public, c'est l'image du gouvernement. Si vous le dites comme ça, on relaxe, on pédagogie, on pédagogie, on pédagogie, on pédagogie, on pédagogie. Donc, en fait, maintenant, si nous l'attrapons ça, c'est un petit peu de nous la foutre, parce que le virus, ça peut serre qu'il est de haut, de faux pourcentages. Nous, nous pensons, nous nous verrons safe. Donc, il y a un petit peu une Covid-safe ou une Covid-free. Oui, donc, à cause de notre chiffre, mais la preuve, là, dès qu'il nous a fait qu'il est passé, maintenant, pour le patient zéro, il n'est pas important, là, pour le patient zéro, il n'est pas le patient 150. Donc, là, le problème, c'est maintenir ça. Et moi, pensez que le gouvernement peut faire une bonne stratégie. Pour moi, pour dire que ça n'est pas une bonne stratégie, vous connaissez la guerre d'esprit. Le problème, personne n'envise pas le virus, il nous vaut. Donc, quand il nous vaut, nous devons nous confondre comme observateurs, et pas comme dictateurs. de l'idée. Et donc, ce qu'il peut faire, nous devons essayer de corriger. Et donc, qu'à part, nous amène l'amélioration, c'est pourquoi, quelquefois, on me propose sur Facebook une autre idée, ouverte stade, ouverte code d'eau, utilise ça pour mass vaccination. Donc, c'est maintenant l'idée qu'il nous fait déjà en Europe. Et donc, le gouvernement peut suivre l'eau, là. Et ça, c'est une grand hanceuse. Moi, vous pensez, n'importe qui docteur qui compte ce système-là, nous tournons l'esprit. Mais là, nous devons qu'il y ait l'esprit patriotique et l'esprit de l'île-Maurice. La politique, n'importe qui veut aux politiciens, devons qu'il y ait ça de côté. Là, nous n'avons pas à jouer la santé du monde avec l'accès, maintenant. Avant, la politique arrive ce moment de faire politique. Tout le monde veut nous faire ces gars-là. Mais là, le problème, c'est la santé des Mauriciens et l'explication claire et honnête avec les Mauriciens. Les Mauriciens, ce n'est pas une race qui ne comprend pas. Vous connaissez quand vous êtes exagérés, quand vous n'avez pas compris, là. Là, chacun peut donner ce beau, tout est un docteur, le peuple est un docteur. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils sont docteurs ou pas docteurs. Tout Mauriciens doit être considéré comme lambda. Donc, ça veut dire nous deux, nous c'est coopéré. Première affaire, nous connaissons nos masques. Nous, sanitizers, nous social distancing. Et si nous nous maintenions ça, aujourd'hui, peut-être, nous n'avons pas un virus, nous nous sommes capés avec nous. Et dans l'île en Grèce, ils l'appellent Covid-free. Parce que les Français commencent à dire ça, Covid-free. Et la première personne qui a gagné Covid, elle est une isolée directe. Elle est une isolée, elle est une fermée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas là-bas, mais elle finit avec la TSPCR, elle finit avec la quarantaine, elle rentre là-bas pendant la Covid-19. Et donc, c'est incroyable. Mais c'est un système qu'ils aiment mettre en place. Et nous ne passons pas mal de souffrance, nous ne passons pas en fermeture, tout cela. Donc, c'est quelque chose qui nous fait le jeu. Les Mauriciens ont fait le jeu. Docteur, on dirait que le virus lui-même les finit affaibli. C'est pour ça qu'il n'y a aucune incidence dans nos hôpitaux et dans nos salles de réanimation. En fait, nous avons envie de nous, en tant que médecins, en tant que John Kleiner, le variant, le variant, nous n'étons bien un variant sud-africain, nous n'étons bien un variant britannique, nous n'étons pas un variant du Brésil. Le variant, l'est développé, nous connaît le virus de l'unité, que l'est développé. Et les variants, ici, à l'île Maurice, s'étient là un variant sud-africain ou bien britannique, à l'île Maurice. Comment vous pensez que la population mauricienne, vous avez fait face à ce qu'on connaissait, ce n'est pas le deal avec le virus COVID-19 initial, mais avec un variant qui ne pas connaît comme ça pour réagir avec le vaccin. Est-ce que vous pensez que les Mauritiens, ce n'est pas un droit, expriment cette incertitude pour faire ce vaccin, sinon on connaît qu'il n'est un variant ici qui peut opérer à l'île Maurice? Oui, tout à fait. Moi, ce qui est important, c'est la franchise. Et donc, l'honnêteté, c'est très important. Vous connaissez un variant ici, il est très facile. Il y a une sequence de machines à la Réunion, on a gagné un résultat assez rapidement. Donc, à la Réunion, je ne finis par essayer que mes pourcentages de variants, comme un PNA de Sud-Afrique. Par exemple, nous dit un variant anglais, nous connaissons que le variant anglais, c'est un variant de transmissibilité rapide et aussi mortel. Par contre, le variant sud-africain, il n'est pas si mortel que ça, mais il est transmis aussi rapide. Mais le problème, c'est qu'un vaccin, actuellement, les littératures disent que le Pfizer agit dessus, le Moderna peut-être, mais l'AstraZeneca peut-être à 22%. Et donc, nous n'avons un vacciné à l'AstraZeneca. Donc, nous n'avons un problème, c'est-à-dire comment nous faire face au variant. Le variant, donc, toujours pareil. Nous retournons aux bases d'un petit peuple, d'un petit pays. Nous payons un grand moyen qui nous donne une base. C'est masques, social distancing et ça. La Réunion, c'est un pays pareil qu'on a nous. Quand nous t'en disons, la Réunion peut gagner 1000 cas. Moi, là, je travaille à la Réunion. Mais je veux nous faire morcer sur masques, etc., tout. Il y a un confinement. Il y a peut-être couvre-feu actuellement, parce que les cas sont à 1000 par jour. Il ne peut causer de ne rien. Aussi, là-dedans, 50%. Il ne peut causer. Donc, le problème, c'est que les patients qui nous trouvent en Réa, comme Auton Manapé cause de réanimation, la plupart des patients, c'étaient des patients de Mayotte. Des patients qui ont une promiscuité importante et une contamination importante. Ils n'ont aucun moyen de l'hygiène. Et c'est là qu'ils ne voulaient rapatrier ça, puisque la France, donc, est-ce qu'on a un bon système sanitaire. Je prends tout le même patient de Mayotte, puisqu'elle a un territoire français. Et là, actuellement, je fais rapatrier ça vers la France. Pas fais rapatrier la Réunion, mais vers la France. Il y a une différence, mais ça, je comprends. Donc, le problème, c'est qu'il nous a besoin aussi d'apprendre vivre. Qu'il veut dire? Il veut dire d'apprendre vivre avec sa virus. L'apprendre vivre, c'est tout le temps ça qui est pour rester dans le futur. Pas qu'on est qui va avoir un vaccin là, comment vous dire? C'est assez nouveau. Le vaccin là, c'est assez nouveau. Et le problème, c'est pour développer un effet secondaire, peut-être dans le long terme, mais vous en avez encore. Nous n'avons pas fini à nous sur la prise. Peut-être une dernière question. Docteur, j'ai envie de poser la question concernant le consent form que le gouvernement mauricien peut faire obligatoire, le tout mauricien qui souhaite faire un vacciné. Il y a trois clauses qui peuvent faire un petit peu polémique en ce moment, à l'île Maurice. Il y a une pari, il y a une pari, si il y a des problèmes, des complications, ou pas éligible, ou pas pour suivre l'État d'une manière, de toute responsabilité juridique. Qu'est-ce que vous pensez là exactement? Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est pratique courante dans la médecine? Ou peut-être savoir qu'il y a une forme de consentement? Il y a trois facteurs entre enjeux là-dedans. Le premier facteur, c'est un médicament d'urgence. Ça, c'est à comprendre. Donc, un médicament d'urgence, il ne peut pas être visible, c'est le sommelier secondaire. Maintenant, qu'il y a des enfants prépaules pour ne pas gagner des claims, qui ont des problèmes, c'est le Big Format. Ça, automatiquement, c'est le Big Format. Il y a peut-être l'éligibilité, mais il n'y a pas de droit pour suivre. Mais nous connaissons, malgré qu'il y a un médecin, un petit peu médecin, il y a comme ça, il y a des médicaments, il y a des disclaimers. Le problème, c'est qu'il y a des disclaimers. Donc, il ne peut pas mettre la même chose. Il ne peut pas mettre qu'il y a un droit pour suivre. Il y a un effet secondaire qui est là, et si vous avez une considération, il y a une liste complète. Dans tous les médicaments, il y a des médicaments, il n'y a pas de 30 pages de non-indications. Il y a des effets secondaires. Mais là-dedans, s'il y a des effets secondaires qui n'est pas sortis, et qui, par exemple, nous avons une listeuse, le Mediator, c'est un médicament qui est sorti, et pourtant, malgré ce que vous mettez comme disclaimers, il y a une poursuite générale, en tout le monde, il y a beaucoup de claims et il dit qu'il y a des compensations. D'accord? Mais aucun pays qui n'a pas de droit pour suivre ça. Et là, il y a un problème, je n'ai pas un juriste, je n'ai qu'en tant que médecin, mais il y a un problème de droit. Quand je n'étais dans un pays, je pensais à l'état de protéger moi. Je ne suis pas un volet ou un criminel, mais dans mon droit à l'information et le droit à la protection de ma santé, je dois faire confiance à l'État. C'est à cause de ça que je dois faire le vaccin. Et donc, si je dois faire confiance à l'État, je dois faire une lamda. Je n'ai pas de nom de médecine. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je reste au carreau, parce que je n'ai pas signé ça, je n'ai pas de droit pour suivre ça. Donc, le problème, je dois gagner ça. Après, quand je fais un informe comme ça, je dis que le Dr Juma a été causé un informe comme ça, il faut faire l'anesthésie, jamais un médecin n'a pas de droit dans les rencontres. Et ni cliniques. Parce qu'il n'est pas du tout pour l'assurance, mais tu vous enjoy. Tu comprends? Pour réagir là-dessus, Docteur Payemdi, est-ce que, selon vous, dans sa forme d'arma qui fait un patient signé que je suis dans l'hôpital et que je n'ai pas envie de rester? Donc, l'hôpital fait un signe pour dire que si je n'ai pas de complication plus tard, l'hôpital n'est pas responsable. Est-ce que l'hôpital n'a pas fait un opératif entre une forme d'arma et sa clause qui est là dans sa contre cette forme? Non, pas du tout. Parce que le problème de Gamma, c'est autre chose. Parce que l'hôpital n'a pas sa responsabilité de discharge malgré qu'il n'y a pas de information. Et l'information, on l'écrit au papier, ça a besoin d'expliquer. Déjà. Donc, qu'il ne peut pas faire de vaccination. nous l'écrit au papier, je pense que l'hôpital n'a pas et nous pensons qu'il n'y a pas mais il connaît tout. Il n'y a pas de lire. Il n'y a pas de problème qui peut écrire. D'ailleurs, l'intellectuel n'est pas de comprendre qu'il n'y a pas de vaccins. D'accord? Et je n'y a pas de papier. Donc, c'est une bouquetée. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas la même chose. Dans un vaccin, il n'est pas obligatoire déjà. Deuxièmement, ce qu'on peut dire «discharge une irresponsabilité ». Ça veut dire, même si on a ces vaccins-là, on ne peut pas vérifier un comité scientifique, ça veut dire qu'il n'y a pas de vaccins ou qu'il n'y a pas de données. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça pour nous inspirer confiance dans d'autres personnes. D'autres personnes qui veulent faire vaccins. Moi, je me dis, tous les personnes qui veulent qu'il n'y a pas de sortir, réduire le virus, nous n'y a pas de tourisme, faire une économie, démarrer. Nous avons tous les mêmes affaires. Mais ça ne peut pas aller dans sa façon. Et le problème, c'est que l'inspiration de confiance n'existe pas. Et donc, c'est simple pour dire «the state of Mauritius » là-dedans. Il n'y a pas de droit poursuivre. Comment va-t-il un juriste dire ? Vous n'y a pas de droit poursuivre eux-mêmes ? Vous ne comprenez ? Malgré que vous n'y a pas de droit poursuivre eux-mêmes, vous n'y a pas de droit poursuivre parce que les médiateurs n'ont réussi poursuivre. D'accord ? Et donc, il n'y a pas d'exister, ça s'est fait non poursuivre. mais où l'État dit qu'il est «dischargelé ». Là, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de sécurité. Et qui est le Mauritien pour pouvoir le poursuivre ? D'accord ? On se dit qu'à ce point. On ne connaît que dans l'après-midi, nous prenons le National Communication Committee qui peut faire ce point de presse. Et nous prenons la tournée générale aujourd'hui qui peut nous expliquer un petit peu la situation et les causes notamment que nous prenons. Si vous avez un message à faire passer à la tournée d'une heure pour le bien-être de la population américaine, tout est un peu d'autre. Moi, je pensais que ça m'a dit à mon juriste que j'ai dit. Plusieurs juristes. Donc, plusieurs l'avis m'ont écouté. Moi, une information simple. Ça, quand c'est un formula, je n'écris tout un side effect. Je disais faire une petite campagne télévisée pour expliquer un side effect. Ça, c'est la première affaire. Et là, tout le monde comprend. Ça, c'est la première affaire, le côté médical. Deuxièmement, le côté juridique. Nous, on lève le problème «State of Mauritius » qui nous a un cadet et nous nous payons le public. D'accord ? Donc, on a un cadet pour mettre «State of Mauritius ». Rétiens à l'état de Maurice et Maurice le bien-être du patient. Quand vous finiez de mettre ça, tout le monde pour faire vaccins. Parce que le monde comprend qu'il y a un risque mineur de thrombose. Et c'est comme ça qu'il faut faire une campagne. Une campagne publicitaire, c'est sécurer aux populations. Parce qu'une population, malgré qu'une pédiaire, c'est un infime parti qui n'évoluait dans le sens pour comprendre à travers les mots. La plupart lient littéralement ce qu'ils disent. et quand on a des partis pour la guerre, ou n'importe qui parti, que ce soit médecin, que ce soit politique, que ce soit infirmière, que ce soit formation, nous n'avons pas le problème. Donc, le grand truc, c'est d'être simple et logique. Et moi, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, le gouvernement mauricien m'assure que le vaccin secondaire a été chargé. Il n'y a pas pas du mot de mot. Nous n'avons pas l'épargne tout cela. Donc, il n'y a pas de rassurer le public. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette édition spéciale COVID-19. Nous espérez que nous retrouvons demain pour un prochain topic pour nous débattre. Et nous remercions beaucoup. À demain. D'accord. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bye bye. Merci beaucoup.